Le plus important, c'est la respiration. Inspirez, expirez. Je te montre, regarde. Tu vois, c'est technique quand même. Et ce qu'il faut aussi, c'est savoir placer sa voix. Et tout le monde pense que ça vient de la poitrine, mais pas du tout, ça vient du ventre en fait. Et tu gonfles. Tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles. Et quand t'as fini de gonfler, tu lâches ta voix à la note parfaite. Tu veux que je te montre ? C'est magique hein ? C'est que de la technique. Il peut le faire avec toutes les lettres de l'alphabet en plus. Et tu bloques. Ça c'est le contrôle, la maîtrise de la voix. Faut pas hésiter à bien tout prononcer. Parce que si tu prononces pas bien, et bah on comprend rien à ce que tu dis. Si on comprend pas ce que tu dis, bah après, le réel il te rappelle pas. Donc faut pas avoir peur du ridicule. Et bien articuler en ouvrant bien la bouche. Ah mi-mi-mi, ah... Ne pas hésiter à bien articuler. C'est ça, un comédien. C'est pas... C'est que de la technique. C'est qui lui ? Bah lui, c'est notre intermittent. Bah il en faut toujours un comme ça. Travailler trois mois dans l'année, le reste du temps il déprime. Ta formation, ta formation elle s'arrête jamais. C'est tout le temps que tu te dépasses, tu cherches des nouvelles techniques. Et puis ouais, c'est mieux si tu sais chanter et danser. Les deux, mais... Enfin t'inquiète pas, moi je connais toutes les méthodes, tu vois. Stanislavski, Meyerhold, Stanislavski... Moi j'ai fait quatre ans de formation. Quatre ans au conservatoire. Et c'est du costaud le conservatoire. Il y avait un concours d'entrée. Et puis un concours super dur en plus. Au début il y avait huit mille personnes. A la fin ils en ont gardé juste huit. J'ai même fait un stage où on devait imiter la laitue. C'est vachement dur de jouer la laitue. Enfin moi je pense que j'aurais été mieux dans la tomate mais... C'est pas... Quand t'es comédien tu choisis pas. C'est toi qui t'adaptes et puis tu... T'es là pour la création et pour... Pour le metteur en scène et voilà c'est tout. C'est un vrai engagement comédien. C'est du lourd. Vous voulez que je vous aide à rehausser la selle ? Ouais la base du métier de comédien c'est le texte. Et ouais des fois même souvent il y en a beaucoup du texte. Donc il faut l'apprendre. Un comédien qui connaît pas son texte c'est un mauvais comédien quoi. Ouais c'est pas facile. Après moi j'ai pas de problème de mémoire donc du coup c'est plutôt facile pour moi. Mais pour la majorité des gens c'est super compliqué d'apprendre un texte quoi. Moi ce que je te conseillerais si tu veux apprendre un texte c'est d'abord le lire à haute voix. Enfin à haute voix c'est pour si t'as la mémoire auditive. Mais si t'es plus mémoire visuelle. Bah ce que je pourrais te conseiller avec ma petite expérience c'est de l'écrire plusieurs fois. Et en plusieurs couleurs même. Et là comme ça après tu vas vraiment pouvoir commencer à te l'approprier le texte. Tu vois ce que ça veut dire s'approprier le texte ? Bah ouais c'est quand le texte t'as même plus besoin d'y réfléchir. Tu vois tout vient, tout coule tout seul. Et là tu commences vraiment, tu commences vraiment à jouer là c'est bien. Tu peux même le faire en rappant ou juste en chantant ou le dire à l'envers. Et après tu peux même mettre de l'émotion. Tu le dis triste, tu le dis en colère et tu le dis joyeux. Là c'est le début du kiff. C'est le début du kiff tout de suite. Parce que voilà t'as plus à réfléchir. T'as plus qu'à te laisser guider. On te donne des intentions de jeu et toi c'est parti. En route vers le gros kiff. Que du plaisir quoi. Ouais. Ouais. Il faut pas oublier aussi c'est qu'il y a qu'un seul truc qui marche c'est les connexions. Les contacts. Les gens que tu rencontres. Ceux avec qui t'as certaines affinités ou pas. C'est pas tout le temps facile parce que t'en as plein qui te disent Ouais je te rappellerai, je te rappellerai. Et puis... On les attend encore tu vois donc... On reste seul sur un quai vide. Comme si l'on attendait quelqu'un. À se redire qu'elle s'en va comme touche à vivre. Et que l'on n'y comprend rien. Mmh, y... Hmm...